C'est le douzième épisode. Arrêtons notre petite pause et continuons le manoir de Tavia. Ma nouvelle hache ne marche pas du tout sur les ennemis là. Tant pis. Et donc la suite... Oups. La suite, c'est par là. Blizzard, fiche du Blizzard. Ah non, c'est pas... Bah non. C'était pas par là. En fait, il y avait un mur fissuré, non ? Ah non, je suis perdu. Une petite pause de 5 minutes et on est perdu. C'est pas là, c'est la suivante. Ah oui, c'était par là. Trop d'objets. Bon, potion de vie. Allez. Oui, oui, c'était par là. Ah oui. Tiens, le toi. Ah, il y a... Allez, on va commencer par là, fermez. Fermez aussi. Alors par là. Bon, il n'y a rien à faire avec ces cercueils, là ? Je ne vois pas très bien... Oulah, des nouveaux méchants. Enfin, pas des nouveaux méchants, mais... Des méchants qui n'étaient pas là il y a deux minutes. Ça sent le boss, je ne sais pas pourquoi. Ah, jamais, tu ne me vaincras ! Une bonne musique de boss. En fait, c'est peut-être bien cette musique-là que... Que j'ai entendue dans Zelda... Zelda 3T ou Zelda Only Link Begin, je ne sais plus. Je ne sais pas trop comment faire. Je pense que lui a envoyé des haches, comme ça ça peut continuer à marcher. Ah, elle est sympa cette musique de boss. Et l'Esther, il m'aide bien, là. Les boules de feu sont super mal, mais bon. C'est bon, je n'avais pas trop de souvenirs de ce boss-là. Là, on commence à en être assez loin dans le jeu, et je me souviens de moins en moins de choses. Oups, raté. Et je n'ai pas trop d'argent. Oups, raté. Oh. C'est comme ça ! W.. C'est pas mal ! 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 Pourquoi j'ai raté ? J'ai pas compris. Bon, pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Il suffit d'être un petit peu patient. Peut-être qu'il y a des meilleures armes pour le tuer, mais bon. Ça y est. Parfait. On l'a ! Eh ouais, on l'a. Le pendentif n'est plus ici, mon cher. Garuda survole le mont Rock vers Glève. C'est qui ça, Garuda ? Davia a échoué. On y va ? Oui, mais la brume mortelle. Ma harpe la décipera, Chris. Ah, excellent. Je reste ici, je vois un requiem pour ma sœur. Ok. J'y vais, courage. Prends cela avec toi, ça peut t'aider. Elle m'a dit du choc ? Je suis choqué. Je vais vous choquer maintenant, dans les prochains épisodes. Bonne chance. Et bien cette musique aussi. Et on peut pas passer à travers les notes de musique. Bon. On va aller faire un petit tour dans une auberge. C'est là l'auberge. C'est là que nous allons voir. On va sauvegarder. On va sauvegarder. Et après avoir écouté le petit requiem, on va aller affronter la brume mortelle. Ah, c'est vrai que j'avais oublié lui. Donc le bruit mortel, je crois me souvenir que c'est par ici. Et là, on va arriver dans... Bah, je me souviens vraiment plus où on va arriver. Avant, je me souvenais qu'il y avait l'histoire de l'aéronef et qu'ensuite on arrivait dans le désert, qu'il y avait l'énigme du 8 autour des palmiers, là. Mais alors, à partir de ce point, je me souviens pas du tout. Euh... Résistance, allez. Oups. Euh... Prendre un objet... D'ailleurs, est-ce que j'aurais pu me recharger avant de partir ? Prendre des clés, des pioches... Bon. On va dire que ça va aller comme ça. Ah, je les tue en un coup, maintenant, ceux-là. C'est classe. J'ai vie. Alors... Je me souviens, je t'ai déjà passé dans cet écran. Mais euh... En bas à droite, là-bas. Juste avant l'aéronef. C'est joli, quand même, hein ? Cette petite cascade et ce petit pont. Ça ressemble à là où je suis tombé dans... De la cascade dans le tout premier épisode, au tout début du jeu. Et une caverne. Alors d'abord, on va aller voir les lianes. Oups. Est-ce qu'il y a forcément quelque chose à faire par là ? Oh, une petite maison. D'accord. Ethers. Flammes de... Brasses de... Gelées. Silence. Songe. C'est là, je m'en cherche ces trucs-là. C'est vraiment si bien que ça ? Moi, je préfère les armes normales. Peut-être éventuellement l'Ethers. Moi, j'en ai. J'ai deux Ethers. Donc non, je veux rien. Par contre, sauvegarder, c'est toujours utile. Allez. Cool. Et donc, voyons cette petite caverne. Ah, je suis obligé de l'abandonner. Je ne sais pas. Bon, oui, je n'insiste pas s'ils ne veulent pas mourir. Petrifié. Ah bon, alors là... Il va falloir faire quelque chose. Tiens, si j'essayais la magie du choc, justement. Ah non ! Je suis décédé. Bon, ce n'est pas grave, je venais de sauvegarder. J'ai dit... Allez, je vous en части. Alors, sauvegarde. J'ai trouvé la magie du choc. Je ne sais pas très bien comment ça s'utilise. Mince, il s'est passé quoi, en fait ? J'ai trouvé ça. Il ne s'est rien passé du tout. Mystère. Ils ne sont pas beaux, eux ? C'est quoi ces espèces de crabes ? Allez, bien sûr, un mur fissuré. Allez, on va essayer. Là, j'ai du choc ! Bon, je les ai choqués. Je ne vois pas très bien à quoi ça a servi. Zut, je vais lui donner des coups d'épée cette fois-ci. Par où on va essayer en premier ? Par là ? Eh, mais je n'ai plus que 32. Les ennemis sont de plus en plus féroces. Ça sert à quoi de venir ici ? Je dépensais une pioche juste pour ça ? Deux pioches, maintenant. C'est quoi ? Ah ! Oups. On va avoir besoin de notre hache. J'aurais pu vendre l'ancienne hache, en fait. Prenons l'épée. Je vais reprendre de la vie, sinon ça va mal se finir. Aïe. Aïe. Ok. Ah, je suis un aimier. Au secours. Ça va mieux. Ah. Ah non. Bon, c'est entre... Enfin, entre tués, presque. Oula. Un boss comme ça, sans prévenir. Un crabe géant, quelle horreur. Tous aux abris. Est-ce que ce serait le moment d'utiliser la fameuse magie du choc ? Eh, je suis choqué, mec. Regarde. J'étais choqué. Ça ne servit à rien. La magie de la vie, il n'y a que ça de vrai. Est-ce que c'est le moment de l'épée ? Tiens, on va prendre l'épée, ça sera plus puissant. Euh, je veux dire la hache. Ça ne me fait pas peur du tout. Par contre, je n'ai plus de magie. Mais j'ai de l'Ether et de l'X-Ether. Aïe. Euh... Attendez, je vais reprendre de l'Ether. Voilà. Ensuite, on va rééquiper la magie de la vie. On va se soigner. Attac' ! Attac' ! Ça marche. On va rater. Ah oui, je voulais utiliser la magie du choc. Ah non, j'ai déjà essayé. Ça ne marche vraiment pas. Je pense que ça doit bien servir à quelque chose, mais je n'ai pas compris. C'est peut-être pas pour les combats, c'est peut-être pour les énigmes. Ah, il fait mal quand même. Ah, il fait mal quand même. Ah... Ah... Je pourrais avoir une récompense, non ? Ils veulent pas de ma hache. Voilà. C'était longtemps que vous n'avez pas vu ceux-là. Ah. Allez, résistance. Je trouve que je suis pas très résistant. Je me fais souvent tuer encore. Peut-être que je devrais tuer plus d'ennemis pour me faire de l'expérience et gagner quelques niveaux avant de poursuivre. Mais bon, pour l'instant, ça va quand même. Alors. Donc tout ça, c'est très bien. Je suis à un autre endroit, mais j'ai plus mon Chocobo. Tout ça, c'est très bien, mais c'est pas très cool. Je vais reprendre la hache. Attendez, je vais reprendre la hache. J'aime bien cette hache. Ah, je vais se tromper. Voilà, 53. C'est mieux. Un pauvre Chocobo, il est perdu, là, tout seul. Héhé. Deux d'un coup. Ici, il n'y a rien. Et par là... Je suis au bord de la mer. J'irai voir ça un peu après. Parce que par là-haut, il y a encore des choses que je n'ai pas vues. Il me semble. Je peux aller là. Ah, ah. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir là-haut ? Une belle maison. Il n'est pas beau, ennemis. Et bien, dans ces belles montagnes, figurez-vous qu'on va s'arrêter et visser cette maison dans l'épisode de demain. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501